ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play europe anniversaries 4 avec l'autriche me voilà en paix ce qui est peut-être pas plus mal non je suis à zéro de lassitude donc en fait je pourrais repartir assez rapidement sauf que pour l'instant j'ai pas trop d'opportunités je me disais que la république des deux nations était possible avec l'aide de la russie mais je vais avoir un petit souci je pense c'est que la russie est dans la russie est en paire ça c'est une bonne nouvelle alors comparons les choses russie 118000 république des deux nations 72 milles donc là il ya quand même un coup à jouer j'ai toujours ces revendications et en plus je pourrais faire cette mission alors ça m'étonnerait que j'arrive à prendre assez de territoires pour la faire une seule fois je sais pas de 4,5 efficacité commerciale réputation diplomatique c'est quand même une sacrée mission c'est mine de rien je ne sais pas si je peux la faire une seule fois peu importe on va voir on va se lancer j'ai pas grand chose à craindre je pense avec l'aide de la russie ça risque de il ya l'ordre de livoni on va attendre le retour des russes j'espère qu'ils pourquoi j'ai pas de son d'ailleurs ça va c'est bizarre d'accord si ça devrait venir j'espère que les russes sont en train de revenir ils commencent à avoir un grand pays ce qui peut être problématique j'ai pas vraiment l'impression qu'ils sont en train de revenir donc on va se lancer jusqu'au ça tant pis déclarer la guerre c'est bête que personne d'autre ne me suivent mon angleterre j'ai pas de faveur je pense la bourgogne guerre lointaine la bohème participer à une autre guerre et il me suivrait s'ils n'étaient pas dans cette autre guerre quasiment j'ai déjà le plus un de réputation diplomatique bon on n'arrivera pas à les entraîner dans cette guerre donc allons-y gaiement on va faire la guerre pour nos visites là et c'est parti on se fait pas mal d'argent je pense donc on va partir sur des mercenaires on a quand même en face de nous une assez grosse armée deux fois plus grosse que nous grosso modo mais évidemment on a pour nous d'avoir la russie de notre côté donc j'espère qu'on va en tirer avantage on va sûrement en tirer avantage sinon ça sert à rien ok c'est parti ils sont nombreux forcément alors le 17 le 23 j'arrive le 16 j'arrive le 18 mais c'est en colline par contre ouais ça le fait pas pour l'instant on va éviter ce genre de combat ils sont déjà à zéro là il doit voir un très bon général quand même pour être avec un score comme ça on va voir ce qu'ils vont faire avec ses troupes là s'ils s'en vont c'est le cas on va attendre qu'ils puissent plus faire demi-tour c'est parti je pense qu'on est plutôt pas mal on a aussi un bon général quand même à 2,6 il a 1,6 à l'an c'est juste que c'est un fort niveau 1 je crois ouais oui enfin c'est un niveau 1 avec 2 de puissance c'est comme ça merde voilà j'espère que l'avantage du terrain suffira ouais c'est bon ok une bonne une bonne bataille il s'est vite rendu alors ça c'est un fort niveau c'est le même niveau que moi on va d'abord aller là c'est l'objectif de la guerre il me semble ouais donc on va essayer d'engranger quelques points de victoire à ceci dit on pourrait se faire rapidement les troupes de moldavie merde raté voilà venu ce qu'il va franco là je suis pas sûr que ce soit une bonne chose ok alors que fait la russie pendant ce temps là elle attaque ouais elle attaque c'est bien faut qu'elle participe sinon très clairement je suis mort on est largement on leur est largement inférieure alors le problème c'est que cette province là on va jamais pouvoir la garder puisqu'il y a un fort juste ici brabon alors là je vais pas avoir trop le temps de m'occuper de ça ah il laisse tomber le pays ah bordel le zoom est un c'est quoi ce zoom de merde ça c'est à cause de la roulette de ma souris je pense alors lose désolé je sais pas si vous avez entendu ça ça ne libérerait pas de pays donc je vais même pas me poser la question je ne vais pas leur demander voilà donc ça ça avance donc là c'est pareil on aura l'avantage si c'est même en montagne donc on a un plus 2 je pense que ça va bien se passer pour nous très bien même ils ont perdu 8000 hommes 9000 hommes même allez c'est parti on va réessayer de faire ce siège ah la France ça c'est pas bon ça veut dire qu'il faut que je maintienne de bonnes relations avec Rome ouais ça va on est bien j'ai failli leur déclarer la guerre enfin de toute façon après il y a une deuxième étape on leur déclare pas la guerre comme ça alors uskip pourquoi pas ça ça sert pas à grand chose à mon avis ça par contre ça va servir plus tard ok pour ce qui est d'être élu oh putain c'est chaud c'est quand même très très chaud ces élections ça me stresse un peu ouais là on est à 28 c'est pas si mauvais que ça si j'arrivais à prendre ce fort ça nous permettrait de garder le point de victoire parce que là on va vraiment pas pouvoir le garder donc c'est ennuyeux oh j'ai dû faire un 14 13 ouais allez pour l'instant les ottomans sont en guerre contre les timourides donc ça aussi c'est pas mal honnêtement ça me permet d'être tranquille allez sérieux on a raté mais on est à une chance sur deux maintenant alors qu'est-ce qu'ils font ça va la Russie ça va plutôt bien ça va même plutôt très bien en fait déjà un siège de réussie en Russie arrêter j'ai même diminué parce que j'ai eu des pertes oh merde on va accepter j'ai pas trop le choix ça va peut-être nous obliger à raccourcir la guerre ça qui c'est qui est ah c'est la Bourgogne qui attaque la Suisse à la rigueur on verra ce qu'on fait mais c'est pas le plus grave ça veut dire que des territoires de l'Empire vont passer de la Bourgogne à la Suisse bon c'est pas trop pour me déranger alors le prochain fort c'est la capitale ok il a l'air de pas avoir fait de vrai fort sur la capitale j'ai l'impression non donc ça c'est pas pratique non plus pour lui il aurait dû améliorer ce fort ceci dit moi non plus je le fais pas mais bon c'est vrai que là il va perdre sa capitale je pense assez rapidement alors du mal à la sauver je suis un peu stressé là je vais mettre tout le monde dessus c'est pas grave ça fait de l'attrition bien sûr mais je préfère ça putain 35 ça veut pas passer je pense pas qu'il va m'attaquer là il a le même nombre de troupes que nous on a un meilleur général il aura peut-être même une rivière à traverser bon sauf s'il est désespéré non il va nous contourner ah yes ça c'est cool ok bon il faut qu'on reprenne l'objectif de la guerre ça c'est sûr et on va très logiquement se diriger vers le prochain fort cette guerre elle peut durer longtemps on perd pas d'argent je crois qu'il va essayer de reprendre sa capitale évidemment on va est-ce que je lui laisse faire ça ou pas ce qu'il y a c'est que j'ai ah j'ai trop de points militaires est-ce que j'ai encore des terres arables ouais je ne sais pas quoi faire alors d'abord il en est où dans dans la paix là il signerait déjà une paix blanche bon évidemment il n'est pas trop question Krakow pourquoi il me dit que je ne peux pas demander Krakow ah il faut d'abord prendre celui-là alors il faut que je regarde la liste j'avoue que je ne la connais pas alors Sandomir Lublin Krakow Tarnov alors Sandomir Krakow Tarnov Lublin et nos d'accord d'accord c'est toute cette toute cette zone donc évidemment pour l'instant ça passe pas trop mais on va essayer de faire en sorte que ça passe là les rivières c'est tout autour Vizna Lublin Sandomir il y a des rivières vraiment tout autour ça m'embête de lui relaisser sa capitale mais je crois que je ne vais pas avoir trop le choix je pourrais l'attaquer mais il est combien technologiquement ? il est 12 comme nous il y a un général il a quand même un général 3-3-3 ouais donc il ne faut pas que j'ai une rivière entre nous sinon on va déguster 2-4 il y a 2-4-5 provinces avec une rivière et il y a 2-4-5 provinces qui l'entourent donc en fait il y aura toujours une rivière on va passer au siège suivant en attendant je vais lui laisser la capitale c'est pas grave je la reprendrai à l'occasion tant pis franchement on peut échanger contre cette province là et revenir un peu plus tard merde j'ai trop de points administratifs maintenant on peut les dépenser là on va les dépenser là aussi on va s'arrêter là je ne vais pas non plus dépenser trop de points 14 j'aimerais bien qu'ils repartent vers l'est qu'on soit tranquille pour de nouveau ah ça c'est cool est-ce que ils vont pas se rendre ah ils se rendraient ils vont peut-être me donner les réparations de guerre ouais c'est cool parce que ça mobilise beaucoup de russes et tous ces russes là vont pouvoir repasser du côté polonais 42 là je vais plutôt me regrouper parce que c'est pareil j'ai un peu peur d'y passer et on va aller se rediriger de nouveau vers sa capitale oh là il y a du monde là alors on pourrait récupérer Lunebourg ce qui à mon avis va créer un prince ah merde non j'ai fait n'importe quoi là ah quel boulet je voulais pas renforcer Lunebourg ça sert à rien donc on va demander ça va être transmis sans doute à la Saxe ouais mais la Saxe a failli disparaître là et Liège Luz Luz ça sert à rien je suis sûr que ça crée pas un état ça ouais bon là j'ai fait j'ai pas fait ce qu'il fallait mais j'avoue c'est pas grave alors j'ai pris cette province on va aller essayer d'empêcher la Maudavie de reprendre sa capitale euh son fort c'est pas sa capitale c'est bon ils ont arrêté tout de suite ça c'est un vassal ouais donc ça sert à rien que je prenne leur capitale on arrivera pas à les faire sortir en paix séparée euh comment faire là ceci dit merde il faudra vraiment que je les intercepte alors on va les intercepter là merde ils ont eu des renforts c'est bon bon on va faire ce siège peut-être on est déjà à 0% ce que je vais faire je vais l'alléger un peu c'est plutôt pas mal et après ce siège on va de nouveau se diriger vers sa capitale je pense qu'avec 59 000 russes là ah d'accord il faudra que j'aille les aider absolument mais j'avoue que c'est compliqué là je peux pas tout faire ouais 10 de prestige peu importe je crois que je vais laisser tomber les russes ils vont se débrouiller sans moi je vais aller aider la bourgogne sinon ils vont jamais y arriver c'est pas grave cette guerre elle est gagnée il faudrait que je donne ça comme objectif peut-être à Venise ils sont petits ça leur ira très bien de prendre des des provinces sans fort il faudrait absolument qu'on empêche ce siège de se faire merde ça faut que je me méfie je crois qu'on va on va leur dire de rentrer chez vous normalement ah j'ai oublié de cocher la case ok ça c'est bon 14 déjà ça on va accepter ça on va accepter j'espère qu'on va être là on attend merde la bourgogne y va donc on y va on va les gérer ils sont 17 000 ok parfait alors moi je serai candidat je serai partisan de leur faire le siège directement en Suisse ouais ça va je pense que si on arrive à prendre toute la Suisse dans le score de guerre ça va avoir un certain impact la science c'est dans combien de temps parce que je commence à en avoir marre de dépenser des points ah merde c'est bon la science en plus il y a de l'artillerie je peux tout prendre là j'ai pas de doctrine ouais je peux tout prendre je serai un jour pile c'est parfait nouvelle unité d'artillerie ça peut toujours servir dans les combats qui vont venir alors certes oh merde voilà les français j'ai l'impression qu'ils attaquent pas si ils attaquent ah ils attaquent en montagne en plus là on va déguster je crois ouais j'y crois pas trop cette bataille 30 avril je crois qu'il vaut mieux qu'on s'en aille maintenant tant pis que fait Venise là ils ont pas du tout fait ce que je leur disais de faire c'est dommage la capitale est même pas tombée il va falloir que j'y aille moi même je crois non mais faut qu'ils arrêtent de tous se battre là Utrecht qu'on va libérer Nassau Francfort ça on va libérer ils sont pénibles ces gens là bon je vais aller prendre la capitale polonaise qu'on mette fin à la guerre et je pense que ça mettra fin à la guerre il y a quand même beaucoup de russes dans les parages ok ce que je vais faire c'est que je vais pendant ce temps là je vais envoyer 10 000 hommes prendre l'objectif de la guerre un peu plus de 10 000 en espérant évidemment que je me fasse pas attaquer entre temps mais ça devrait être bon ouh ça c'est une grosse bataille ok ça c'est parfait oh bah très rapide le siège sur les capitales je dois dire je pense qu'ils avaient pas eu le temps de refaire tous leurs effectifs très clairement ok donc ça c'est fait on a toutes les provinces de mon objectif et ils acceptent de me les donner pardon j'ai du mal à parler on va demander des réparations de guerre pas encore ce qu'il y a c'est qu'on peut prendre beaucoup de territoire là sans sans aucun soucis donc on va pas se gêner même là on peut encore se diviser là il y a plus de fort en vue le prochain fort je sais même pas où il est je le vois pas donc ça va pas rapporter énormément mais c'est l'accumulation qui va faire que le score de guerre quand même va évoluer déjà là ils accepteraient largement on a on a les provinces qu'on veut on a les réparations de guerre on pourrait prendre plus de provinces mais j'ai plus de revendications donc on va être raisonnable ok ah j'ai eu peur de m'être trompé sur ma mission mais non pas du tout c'est bon donc c'est parti on va devoir aller s'occuper un peu de la suisse quand même améliorer la relation avec Brabant j'y crois pas trop mais allons-y ah peut-être que si avec un peu d'argent ok alors les ottomans je crois qu'il va me falloir 45 points et c'est beaucoup trop il faut absolument qu'on fasse le ménage chez nous déjà il y a beaucoup de monde là et puis une fois qu'on aura fait le ménage chez nous oh merde 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 là faut pas faut être sérieux quand même putain j'ai perdu 6000 hommes là bêtement ça eux ils sont foutus peut-être pas ah non j'ai réussi à les sauver enfin ils sont j'ai perdu la bataille mais ah putain pourquoi ils vont par là ok c'est parti on va s'occuper d'eux là espérant qu'on arrive à temps bon on a perdu la capitale mais elle va avoir zéro de carnison donc ça va quasiment être instantané là où je vais passer là on va essayer de se faire discret mais j'y crois pas trop cardinal ministre pourquoi pas il faudrait qu'on arrive à se regrouper je perds de l'argent mais ça va c'est pas trop ok j'ai repris Vienne on va s'occuper de ceux là je me suis vengé un peu bon faut que je reprenne tous mes forts là grosso modo peut-être on va se faire les pontificaux quand même vite fait voilà c'est fini les pontificaux il n'y a plus d'armée c'est quand même chaud donc là toutes ces provinces là vont tomber grâce aux forts là on va se faire cela vite fait peut-être j'hésite ça va pas le faire si par contre on va se faire agresser direct derrière en montagne peut-être ça va nous sourire mais je suis pas sûr on va peut-être gagner grâce à la montagne je pense très clairement bon on va pouvoir reprendre non ils vont le faire à notre place c'est bon voilà ils sont occupés à 100% c'est pas bon je vois pas comment je peux les sauver de cette guerre qu'est-ce que je fais est-ce que j'attaque la Suisse ou est-ce que j'essaie plutôt de reprendre les provinces de Bourgogne j'attaquerais plutôt la Suisse moi j'avoue que là je suis pas trop confiant pour eux je crois qu'ils vont céder assez rapidement maintenant les français vont très vite revenir ah c'est quoi ça ah c'est mon nouveau roi il est majeur 8000 prétendants c'est pas ça qui va nous tuer je dirais c'est quoi ça Francfort on s'en fout Mayence qu'est-ce qu'a fait Mayence encore ah Mayence c'est là Hedberg je pense que ça crée un pays mais je suis même pas sûr l'Alsace peut-être j'espère j'ai peur que moi que ça le transmette ça m'est déjà arrivé ça j'ai peur que ça le transmette oui mais Mayence est en train de perdre la guerre donc on va attendre un peu que ce soit fait Zealand ça ça va pas créer de pays donc je vais certainement pas leur demander ah faut que je lance tout ça j'ai oublié j'avoue que je sais pas quoi faire si on occupe à notre tour toute la Suisse ça devrait nous faire un match nul c'est quoi le but exact de la guerre c'est la Franche Comté je vais aller reprendre la Franche Comté aussi déjà on va essayer de prendre cette province rater je trouve qu'il y a beaucoup de monde chez nous là je les vois passer là au sud ça me va pas du tout ok je vais arrêter la partie ici puisqu'on est à 27 minutes donc c'est trop long je vous laisse je vous donne bien sûr rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play ok